Le vide intersidéral, c'est ce qui est passé dans le cerveau de Jordan, la mère d'Ella. Jordan, Nutella, comme on l'appelle dans le milieu, Charlie et la chocolaterie, tout ce que tu veux, un courant d'air est passé dans sa tête. Il attendait que ChatGP4 a été un peu trop lent, donc il attendait la réponse. T'as vu le vent qu'il a laissé ? Le courant d'air ? Son cerveau s'est enrhumé. Putain qu'il est con lui aussi. Non mais voilà les gars, voilà pour ceux qui vont voter pour le Rassemblement National, voilà, vous allez voter pour ça. Dès que tu ne leur parles pas d'islam ou d'immigration, erreur 404, e-bug, voilà. Eux, ils n'ont que islam, immigration, eh foutez-les dehors ! Dès que tu leur parles d'autre chose, ils ne connaissent rien du tout, comme leur programme. Il ne connaît pas son programme, il ne connaît rien aux finances, il ne connaît rien. Un pantin comme les autres. Un pantin comme les autres. 7 milliards. Pour financer votre mesure sur la TVA. Non mais vous vous rendez compte ? Et ça, ça va être Premier Ministre ? Ça, ça prétend à être Premier Ministre ? Ce parti de fantômes et d'hypocrites prétendent à gouverner le pays ? Mais t'as vu, c'est quoi ? Non mais attends, tu l'as vu. T'as bien vu. Dans leur cerveau, c'est l'Antarctique. Il ne se passe rien là-haut. Au pire, il y a une partie de flipper, tac, bing, 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 tu vois, boum, 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 de gauche à droite, mais c'est tout ce qui se passe. Rien du tout. Les mecs, ils sont cons comme une pile, cons comme une savate. Voilà, une simple question. Où allez-vous trouver les 7 millions ? Est-ce qu'on se rend compte de la mascarade et de la supercherie ? Est-ce que vous vous rendez compte pour ceux qui pensent encore que ce parti va nous sauver ? Mais vous vous rendez compte de la mascarade ou pas ? Vous vous rendez compte que c'est un mec qu'on vient de parachuter comme on n'a parachuté Macron il y a huit ans ? Neuf avant qu'il se présente en 2017 et qu'il soit élu président, il a été ministre aussi avant. C'est exactement pareil, c'est les mêmes schémas. Les mecs, c'est des frères jumeaux. Tu as les frères chameaux, Jean Messia et Éric Zemmour, et tu as les frères jumeaux. Jumeaux, par rapport à Charlie et la chocolaterie, ils aiment bien les Mars, les sneakers et le Nutella. C'est des mêmes, c'est les mêmes. Ils sont jumeaux les deux. Ils sont aussi machiavéliques les uns que les autres. L'autre, une fois qu'il sera à la tête du pouvoir, donc premier ministre minimum, mais vous allez on n'est pas prêts. Ça sera des soirées régimes à l'Elysée. On va remettre à la mode les soirées bleues, les soirées de Michou. Dans tous les sens. Ils vont refaire les fameuses soirées de Berlusconi, les fameuses soirées bunga bunga. Je te laisse imaginer le bordel. Bordel. La merde est là. La bourde est là. Nutella. Oh bordel. Jordan. Jordan bordel. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, je crois que c'est une parodie. Non, ce n'est pas une parodie. Après, au bout de quelques secondes. Non mais attends, mais le mec, il a vraiment bugué. Le mec, dans son cerveau, il y avait vraiment écrit 404. Non mais c'est une farce. Donc là, quand j'ai vu cette séquence, la première chose que je me suis dit, c'est non ça, 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 ça va être potentiellement le futur Premier ministre. Eh, vaut mieux qu'on prenne nos jambes à nos coups et qu'on se casse vite de la France. Sincèrement, je sais. J'envisage de plus en plus de quitter le pays. Aller où ? Je ne sais pas. Mais je ne peux plus. De cette décadence totale, de cette incompétence hors normes, je ne peux plus. C'est simple. On est biberonné à la politique télé-réalité. La politique télé-réalité qui te fait du TikTok, du Instagram ou du Snap. Voilà à quoi on est biberonné toute la journée. en complicité avec CNews, BFM et tous ces gogoles-là qui se font racheter tous les jours par les mêmes. Pour diffuser à une majorité leur propagande de merde. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bien. Je déconne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.